Oh, zip, 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 crunch, crunch, I don't want no lunch, all I want is potato chips, potato chips, how my mouth does it, potato chips, oh, zip, 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 crunch, crunch, I don't want no lunch, all I want is potato chips. Découverte Poupoun, bonjour les amis, bienvenue sur Twitch ou Youtube, en fonction d'où tu te trouves, on est parti pour la découverte Poupoun hebdomadaire. J'espère que tu as passé un bon début de semaine, pense déjà à mettre ton petit pouce, à mettre ton com si t'es sur Youtube, car tu sais déjà d'avance à quoi t'attendre, et surtout les amis, n'hésite pas à retweeter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 chat voilà même si mélissa morino se fout de ma gueule parce que j'avance à mon rythme mais voilà comme un gars qui dirait son bouquin tous les doigts un petit chapitre tranquille ou tranquille ou tranquille ou tranquille mais oui on a très très bien rigolé mathieu c'est clair qu'on a très bien on a perdu un clic clac on a perdu un clic clac ne nous le cachons pas on n'a pas voilà on n'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf on est d'accord que là mais bon c'était déjà ça et mélissa qui t'a tué dimanche pas mais on est d'accord on est d'accord exceptionnel le coup du shampoing à léon vous me direz d'ailleurs ce niveau du micro si au niveau du son tout est bon parce que du coup vu que j'avais changé la réglage avec le bro pour être sûr qu'on entend bien je suis pas sûr que là du coup on est tout est-ce que vous l'attendez vous ce se dél c'est le burning chose est ce que vous l'avez fait le jeu est ce que vous avez aimé déjà votre aventure moi c'est ce que j'ai dit j'étais plutôt déçu entre guillemets du jeu à vrai dire j'ai trouvé que c'était un peu un open world bac à sable où il fallait faire des pique niques avant d'aller sauver le monde bon moi ça m'a un petit peu chagriné tout ça mais bon voilà mais bon ce dél c je le ferai quand même ne serait ce que pour l'histoire en fait c'est vraiment le côté histoire qui m'intéresse et coucou à ma mode qui nous rejoint j'espère que vous allez bien je sais pas si vous avez la musique de fond moi je l'ai pas dans les oreilles oui c'est bien d'avoir fait un live avec kelly mais du coup il ya tout qui a bougé tout est pété il ya plus rien qui marche dans le setup dans le setup tu absolument pas pourquoi j'ai pas la musique là mais c'est quoi ce délire encore alors attendez si je fais ça peut-être la retrouver oui c'est bon je vais dans les oreilles c'est bon je vais dans les oreilles c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai pas encore ps5 ah bah oui alors la grecque du coup oui là ça bloque parce que le dlc il est dispo que pour les gens qui sont sur ps5 il y en aura pas d'autres il ya ça ne marchera pas les amis ça ne marchera pas pour la ps4 donc donc voilà donc vous avez déjà les copains des chiens il ya les copains des chiens tu as julien aussi qui est un peu stream et sur le dlc bon ça vous permettra un peu de vous faire votre avis tranquillement qu'est ce que vous avez fait de beau du coup en cela dit est ce que déjà est ce que déjà ce début de semaine pour vous s'est bien passé est ce que ça s'est extrêmement bien passé moi je peux vous dire que elie il est parti dimanche peut dire que lundi matin le réveil il a été tonic ça a été ça a été retour au boulot retour au boulot dit recte pas ouf le jeu nous dit théo ouais bah oui bah oui bah voilà après je trouve que sony tombe un peu dans dans un des défauts que je leur donne sur leur dernier jeu force partie c'est trop long beaucoup trop long beaucoup trop long ils rallongent leur jeu pour on est mardi je sais bien qu'on est mardi c'est pas grave mais il ya c'était lundi mais ils savent mathieu oui ça s'est bien passé au travail merci mathieu il y en a au moins qui suivent voilà il y en a au moins qui ont compris qu'on parlait pas forcément d'aujourd'hui à la nourriture on sait quand vous êtes complètement décalé et que vos vacances sont terminées et que la reprise a été compliquée mais bon quand même j'ai passé tellement un lundi de merde que je me suis couché à 21h30 salut d'eau j'ai connu ça le vendredi d'avant ça j'ai connu ça le vendredi d'avant c'est clair que quand la journée est pas bonne t'as qu'une envie c'est de l'éjecter quoi tu léger que terminé on n'en parle plus quoi on n'en parle plus et on part ça la suite quoi en tout cas c'est vraiment un vrai plaisir de vous retrouver ce soir franchement ça un vrai plaisir c'est un vrai kiff tranquille comme ça de discuter ensemble puis après on va attaquer la découverte du jeu ça m'a fait sourire parce que sur youtube il y en a beaucoup qui vont qui m'ont encore dit mais tu arrêtes youtube et que les couvertes boucoune mais non pas du tout bon du tout bon je vous rassure il n'a pas eu cent mille non plus voilà mais un ou deux qui pensaient qu'on arrêtait complètement au niveau du tube mais non pas du tout pas du tout pas du tout donc et on aura peut-être des hors format comme on a fait dimanche qui peut prendre de temps en temps parce qu'on s'est quand même très bien marré et c'était aussi grâce à vous nos interventions vous avez fait dans le champ voilà et puis armamélissa moi qui m'a fait exploser de rire avec son shampoing je pensais pas qu'elle avait autant bosser le sujet du shampoing de léon c'est quand même énorme et le lendemain je me suis amusé à faire des extraits que je vous ai mis sur le discord pour l'exclamation discord pour ceux qui veulent venir nous rejoindre mais du grand 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 n'importe quoi faut quand même le dire faut quand même le dire tu vas faire nouveau star wars oui théo on fera le nouveau star wars il sera en découverte poupoune il fera mais je veux aussi faire benedic fox là qui va sortir sur xbox on en parlait justement dimanche soir ça fait aussi partie de la liste que moi je veux faire donc voilà parce que bon je pense que star wars dégage parce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire au début mais on le fera on le fera en découverte poupoune moi j'ai adoré le premier donc voilà évidemment en tant que fan de star wars on y va ah et harry potter to what the fuck a new falling attend est ce que c'est harry potter c'est le nôtre est ce que c'est le nôtre est ce que c'est toi harry et et si c'est toi pourquoi t'as 50 comptes en tout cas bienvenue à toi harry potter numéro 2 mais j'avais un compte twitch toi mais j'ai jamais vu ça bah si peut être déjà noté oui c'est moi avec coucou mon petit harry j'espère que tu vas bien en tout cas mon pote bienvenue à toi j'aurai bientôt une nouvelle console xbox la série x fin avril maman va y aller à micromania pour me l'acheter oh bah tu vois bien regard tu seras comme polo bon mathieu polo il est passé en xbox série est cela il a fait le pas avec le game pass ultimate et lui il sur kiffe en fait le cloud voilà il a la fibre à gogo lui est en centre-ville de nantes et du coup voilà il kiffe vraiment le cloud complet coucou ma petite séville j'espère que tu vas bien mode j'adore l'univers des machines la musique mais le choix qu'ils ont fait pour l'histoire et le caractère d'aloeil voilà 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 bas à l'oeil à la limite on me dérange non moi ça me dérange pas trop tu vois l'évolution qu'ils ont pris par rapport aux personnages et tout ça ouais voilà bon après c'est un parti pris mais moi ça me dérange pas sincèrement là dessus j'ai pas trop non non mais c'est vraiment le rythme de l'histoire en lui-même point oh my god my god à la fin j'ai trouvé tellement l'eau tellement l'eau alors je vous spoilerai pas parce qu'on découvre le jeu ce soir et à la fin il ya un champ il ya un game changer au niveau gameplay qui pour moi doit arriver beaucoup plus vite beaucoup plus vite et ça ça te refait découvrir le jeu je pense que je leur ferai du coup peut-être plus tard mais avec une nouvelle partie plus du coup en ayant tous les attributs qu'on peut avoir à la fin du jeu quoi alors il est à moi ce que léon est à mélissa ah oui toi tu as surkiffé horizon forbidden west à s'intéressant ça ça c'est intéressant intéressante et tiens harry tu portes très bien ton pseudo t'as fait au court d'égacier ou pas et comment tu as aimé comment comment as-tu trouvé ce Hogwarts legacy l'ami l'animal la france veut savoir la france veut savoir pas ouf histoire et à l'oeil pas de charisme léon l'a couché mais personne ne peut aimer comme j'aime léon bah oui non c'est pas mélissa là dessus non c'est pas mélissa là dessus c'est pas et ça tu lance pas mais ça tu non j'ai pas encore fait j'ai fait une pause j'y vais ces deux derniers mois et je suis sûr que ça fait le plus grand bien je pense que c'est toi qui a raison des fois de couper et de relancer tranquille ou pépère pépouze en se faisant plaisir je pense que tu as raison je pense que tu as complètement raison et c'est vrai que du coup bah moi tu vois ta façon là je suis sur resident evil 4 ce que je vous avais dit alors ça me fait marrer ce que j'avance aussi vite qui aura pas alors que moi je joue une fois tous les deux soirs et puis joue tous les jours l'animal mais en même temps il est tellement en train d'insulter les insectes il a il a il n'aime pas les insectes enfin enfin il n'est pas fan il est pas il est pour fissou des insectes l'animal mais mais du coup la resident evil 4 après je veux vraiment finir au quartz et gassi qu'on fera peut-être d'ailleurs sur twitch en landroche gaming et coucou mon petit kev coucou coucou bras ne commencez pas mais il s'envoyait au souple ne commencez pas ne commencez pas s'il vous plaît laisser les gens tranquilles tu ne peux rien contre moi de ça parce que c'est léon machin ah je te jure ça va mon kev oui ça va très très bien la nuit ça va très très bien on est en train de parler sur les jeux qu'on était en train de faire à l'heure actuelle donc moi de toute façon le planning il est simple c'est et recat ensuite jedi survivor voilà ensuite je rattrape mon backlog au guard legacy ça je veux vraiment le finir j'ai ff crisis corps que j'ai pas fini et que je veux faire j'ai pas mal quand même de backlog à rattraper mais je veux vraiment rattraper et zelda sera pour plus tard quoi parce que zelda les gars soyons honnêtes on va partir pour 300 heures moi j'ai pas 300 heures à m et en juin la deadline après de juin c'est ff 16 qui arrivera en juin et là j'attends vraiment beaucoup 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 harry tu as sûr qui fait les aventures d'alloi tu vois tu as le nouveau ff aussi qui sort ben c'est ça théo c'est ça donc à un moment donné à un moment donné les mecs on ne peut pas être partout voilà donc donc voilà faut faire des choix des choix des choix et puis je ferai je pense le burning shows pour le côté histoire quand même d'horizon fort forbidden ouest parce que même si l'histoire moi l'histoire on est le même j'ai plutôt bien aimé voilà on va pas spoiler encore une fois ce soir le jeu pour ceux qui n'ont pas fait mais l'histoire est pas trop mal moi c'est vraiment le rythme que je remets en cause c'est vraiment liste du côté rythme ou bien vendu tu fais chier quoi vous dire les faut dire disons les termes tels qu'ils sont on s'emmerde voilà en tout cas moi je me suis emmerdé personnellement donc après quand tu prends à la fin que la trame principale et l'histoire là ça va pour petites infos d'ailleurs au niveau du jeu c'est intéressant on le verra tout à l'heure il ya une mise à jour qui est faite aujourd'hui d'ailleurs sur ps5 seulement sur horizon forbidden ouest où il ya des nouvelles choses d'accessibilité côté apporté au jeu les sous titres en plus grand la possibilité d'avoir retour de l'auto ramassage quand vous passez sur les éléments un peu à la the witcher dans quand vous quand vous êtes sur les quêtes donc moi avec alors je ne peux pas m'emmerder c'est tout mais c'est tout à votre avantage il ya bah oui kevin on est d'accord il ya trop de jeux mais oui beaucoup trop de jeux beaucoup trop de jeux les amis beaucoup trop de jeux en ce moment et bonjour à mon petit mat mon petit mac lloyd is the new falling coucou mon petit match j'espère que tu vas bien l'ami on en récupère encore les gars on en récupère encore un petit peu coucou à toi mon petit mat on en récupère encore un peu de youtube le gars qui arrive sur twitch comme ça j'espère que tu vas bien en date que tu as passé une bonne journée tranquille ou tranquille ou tranquille mine ça claque au niveau des graphismes j'adorerais me balader à regarder les paysages à ça tu peux le faire à la fin mode un peu le reproche que je fais au jeu quoi voilà c'est un peu à la fin c'est pour ça que je dis la fin la fin donne un twist au niveau gameplay pour moi qui change beaucoup de choses voilà bon même s'il ya pas forcément de spoiler si je vous dis ce que c'est puisque le la bande annonce du dlc dit clairement ce qui se passe donc je suis en train de refaire le horizon forbidden west j'aime beaucoup ce jeu et ben moi je te comprends aussi kevin je comprends ceux qui l'apprécient franchement mais moi c'est vrai que les jeux passé 20 heures les gars on perd on perd arrive après 20 heures on commence à me perdre est-ce qu'on va voir le petit cv est-ce qu'on va voir le petit cv aller on balaye on balaye sur le petit cv de horizon forbidden west les amis la découverte poupoune de ce soir vous êtes sur youtube n'hésitez pas à lâcher le petit pouce un petit commentaire et surtout à t'abonner évidemment si tu y es pour plus bas si tu es sur twitter sur twitch la twitch est là bas faut y aller tout de suite que c'est du live c'est du live on se retrouve tous les mardis 21 heures la découverte d'un jeu pendant 45 minutes récent ou passé voilà tout en papotant et et en déconnade parce que on se prend pas la tête à ici on est en mode tranquillou bibou voilà tranquillou il est il est cool mais casse pas le scénario casse pas trois pattes à un canard mais tu as raison théo mais je veux dire comme les trois quarts des jeux est ce que tu trouves que resident evil 4 le scénario fait trois pattes à un canard ou est-ce que même resident evil tout court le scénario casse trois pattes à un canard casse même pas deux pattes par voile c'est pas peut pas dire que les jeux vidéo par leur scénario à part peut-être naughty dog et the last of us uncharted qui pour moi au niveau scénaristique sont vraiment là mais après derrière les gars le jeu vidéo reste quand même très très simple oui j'ai aimé le scénario de la recette oui on est d'accord théo mais c'est quand même tu vas sauver une fille qui est dans un village espagnol qu'est ce pas non plus trois pattes un canard le truc et rockstar et rockstar théo t'as raison c'est vrai que rockstar voilà les red dead splendide en tout cas ce soir guerrilla games coucou les hollandais for is on forbidden west echo playstation je rappelle un forbidden west cross-platform ps4 ps5 mais le dlc burning shows ne sera dispo que sur ps5 voilà 18 février 2022 je dois qu'est-ce qu'on vieillit vite les bas qu'est-ce qu'on vieillit vite ça fait déjà plus d'un an ce jeu plus d'un an mélissa rien que l'invention du personnage de léon est un chef-d'oeuvre fin du débat oui ok bon d'accord et ses cheveux évidemment magnifique et splendide donc on doit évidemment ce jeu à sony et à guerrilla games un opel word action rpg qui est donc la suite d'horizon 0 down avec les aventures d'alloy voilà vous avez le petit le petit fascicule évidemment qui est donc mis à jour pour papada et moi je vous propose qu'on aille tout de suite dans la musique cette musique moi rien classique par contre les gars je valide à à fond la musique je la trouve tellement exceptionnelle tellement exceptionnel ah bon on est d'accord à rien la musique elle est au dessus de tous les gars on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Sous-titrage MFP. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloï, la sauveuse de Méridion, l'élue des Noras. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens ? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi ? Ça doit être urgent pour que tu sois partie si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines ? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Agnel ? Les deux, en fait. Mais je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Noras et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième oeil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations de l'appareil. Tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est bon ? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Eh bien, les aïeux. Alors déjà, coucou à mon Riaz. Coucou à mon Touch. Coucou à mon gros bénieu. J'espère que ça va mon penteau. On est bien d'accord que l'intro du jeu, c'est histoire de te montrer, regarde la grosse calotte dans Tidal qu'on arrive à faire graphiquement chez Sony. Parce que sincèrement, le début, il est... What the fuck ? Je pense qu'on est d'accord. Et Mélissa, tu as posé une question tout à fait logique. C'est quoi cette coiffure banane ? Mélissa, les gens veulent savoir dans le chat, toi qui es une spécialiste, quel shampoing ? Pour avoir un truc qui tient pareil. Comment tu fais ? Incroyable. Alors, focus. Le fameux R3 qui scanne partout. Ces plantes près du ruisseau feront l'affaire. Voilà, on ramasse, on ramasse. Donc ça, ça fait partie des ajustements du coup, comme je disais, dans la mise à jour qu'ils ont fait. Où vous avez la possibilité, vous passez devant en fait et vous les ramassez direct. Ah ouais, on est d'accord. GG à Guerilla Games. Eh, coucou mon MPC. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Donc là, le scannage. C'est la vie. C'est la vie. Oui, bonne idée. Et après ça, j'en fous, quoi. Non, il y a rien. Il n'y a rien. J'aime nager. La nage, c'est la santé, bien évidemment. L'eau pure pour les cheveux. Mais oui, évidemment. Ok, reste appuyé. Regarde, c'est encore la miel. Elle est allergique. Je suis pas la ranger. La miel a contaminé les plantes. Coucou mon petit Hart. J'espère que ça va mon poteau. Si elle continue de se répandre, plus rien ne poussera. Faudrait que je commence à lancer ce jeu, mais nous... Il a qu'un an, mon pote. Non, Burning Show, ce que je disais, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais R4 à finir. Parce que si je me relance sur autre chose, mon petit MPC, je vais jamais le finir R4. Je me finir d'abord R4. Ensuite, j'ai le horizon... Eh bien, c'est une IA. C'est dur à expliquer. On va d'abord. Disons que c'est un ensemble d'instructions pour préparer le monde. Ça a l'air compliqué. Je ne sais pas qui a mis ses cordes ici, mais vous pouvez les utiliser pour les laisser jusqu'en bas. Allez ! C'est quand même beau. C'est quand même extrêmement beau. Alors, c'est vrai que bon... On peut scanner, quoi. On peut scanner, bien évidemment. Et re-bonsoir à tous, Monsieur Benoombe, bien évidemment. Monsieur Benoombe qui a lancé sa chaîne Twitch, les amis, après les réglages qu'on parlait dimanche. Eh bien, il y est arrivé. Il y a deux jours en train de plier des carcasses des machines. Eh... Elle s'en fout. On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Eh bien, allons-y alors. Par défaut, votre ATH est paramétré en mode dynamique. Il n'affiche que les informations impliquées à la situation. Il y a des flèches dans cette machine. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Qui l'a fait dans le char ? Ou qui ne l'a pas fait ? On va plutôt aller dans ce sens-là. Qui l'a pas encore fait dans le char ? Le horizon Formidon Ouest. Je dois fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Il y a des cannes de rivage près du ruisseau. Ok. Donc là, on est en mode... Hop, on est en mode, il faut ramasser des bouts de bois. Pour faire des flèches. Bon. Je dois fabriquer des flèches. Ok. Alors, des flèches. Ok, c'est bon. Moi aussi. Les flèches sont prêtes. On va ramasser d'autres trucs, les gars. C'est quoi les jeux qui ont été présentés pour le mois d'avril ? Ah oui, ce que tu as à faire sur ta chaîne, toi, mon petit NPC. Bah oui, il y a trop de faire. On ne peut pas l'atteindre, ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Il faut juste viser. Allez, c'est un lapin, la fille. Truc de dingue. Voilà, roi de l'arc, les gars. Après toi. Est-ce que Star Wars sera une exclusivité d'Exgen, nous demande Théo ? Il me semble que oui, mon ami. Où est-ce que c'est, là ? Je ne sais pas. La transmission... Le... Le message que j'ai trouvé ne le disait pas. Seulement... Il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé à mon départ de Méridien ? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Il faut qu'on met de l'interaction dans le décor, mais je ne peux pas le faire tant que l'autre me parle, en fait. Ok. Très bien, monsieur. Alors, par où, hein, ce machin-là ? Ah, ben, je ne savais pas, mon petit Rias. Tu me l'apprends, ça ? Un petit Nintendo Indie World. C'est bon, ça. Voir les petites indés qui sortent. Une gastro-éclair cette nuit. Ah, ben, mon petit MPC ne soigne pas bien. C'est le truc qui est hyper sympa, ça. L'infiltration dans les hautes herbes. Je n'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alertée. Comment tu veux procéder ? Le focus nous aidera. Pour attrainer la machine avant de l'attaquer. D'accord. Attends une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent. Ce sont ses points faibles. Je suis mal. On se concentre. Si tu n'as pas envie de tirer une seule flèche. On dit qu'il faut y aller doucement. Allez, on foule. Quelque chose ? Tac. Oui, des provisions. Ok, on est bien là. Quel talent les gars. Je suis concentré les gars. Je suis hyper concentré. Ok. Ah, mais il y en a un autre là. Allez, ça dégage. Non, mais... C'est pas le focus, c'est le talent à un moment donné. Il y a un peu de talent. C'est le talent qui étudie sa croix. Oui, si tu veux. Allez. Et donc, après la nouvelle de mon départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Merci, trop d'actu en ce moment, c'est fou. Ah bah non, mais c'est clair. Petit renard, on est d'accord. On ne peut même pas regarder le petit renard. Le gars, il n'arrête pas de jacter. T'as dit que tu avais un focus depuis que tu étais petite. Ouais, c'était mon cas. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Là, ok. Ok. Donc là, on est vraiment sur la partie tuto, mes copains. On redécouvre le jeu. Ça va aller, Varne. Bienvenue sur le site de lancement des Zénites lointains. Zénites lointains. Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Ope Zero, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils s'inscrivent quelque part. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Accès refusé. Un membre du patient va venir vous aider. Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Mais oui, les commandes sur Twitch, c'est top. Mais ça, on est d'accord. Extrêmement simple. Ce n'est pas très compliqué. Trouvons un passage, il y a une porte. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. On devrait pouvoir forcer cette porte. Allez, on force. Voilà. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Intéressant d'ailleurs des Dylans. Vous en avez pensé quoi, les copains ? Il y a des premiers retours qu'il y a eu un peu à droite à gauche. J'ai vraiment l'impression que les gens, ils ont soit aimé et passé un bon moment pour le fun. Soit ils ont détesté en fait. Ça va me rappeler le truc sur Park Ride 5. Ça peut s'avère d'être le petit. Oh bah ça pue là. Ça fait un petit peu le jeu cacahuètes ou déglinguer du zombaï à gogo. Mais tu ne vas pas chercher le reste. Attends, c'est ça là. Examinez les grammars. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Ah ouais, je ne sais pas. Alloï, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est ça, mon petit Dutch. Toujours se faire de toute façon après son avis. Regardez, je pense qu'il y aura assez de monde à le streamer. C'est une sorte de prototype au céram, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Ça ressemble beaucoup à un crochet quand même. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Shampooing, comment de shampoing ? Il n'y a rien sur le shampoing, par contre. Pour pouvoir réparer cet outil. Allez, non. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Les gars, vous aviez un focus à l'époque où vous refaisiez votre vie. Je vous l'annonce quand même. Un truc qui scanne tout. Hop là, ça en récupère. Quel que c'est ça ? Un sac à dos. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Ok. Les tournois. Ok. Là, on ne peut pas aller plus loin. On a vraiment le côté arène. Là-bas, il y a un autre truc qui brille. Ok. Salut, mon petit MPC. Un câble de machine. Repose-toi bien, la vie. Solite qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Pour en faire quelque chose de mieux. On va utiliser cet établi. Utilisons cet établi, alors. Fabriquer. Allez, on y va. Allez. Et on n'oublie pas avant de partir MPC de te follow. J'espère que t'es follow à la chaîne, l'animal. Bon repos à toi, en tout cas. Mon tiard, goupil, les dreadlocks, comme ça, ça va être difficile à entretenir. Vous voyez, Mélissa, vous êtes tous Matrix et dimanche soir. Touche. Avant de le tester sur les débris. Allez, on va le tester les gars. L'extracteur est un outil polyvalent. Ok, allez. Comment ça marche ? Maintenez L2 et appuyez sur des hardeaux. C'est hyper pratique, ça, encore. Ok. Ok. Super. Je lance, mais il n'attrape rien. C'est que du bonheur. Ah, on a attrapé quelque chose. Ok. On tire derrière. On est devenus des experts en chambre. Ben oui. Vous verrez, les gars, le premier sponso sur la chaîne, ça sera du shampoing. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Bon, c'est pas très compliqué. Il y a une porte à face, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Activons la console. Bonjour. Je suis Oswald Dalgarde. Et je suis ravi de vous présenter Zenith lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre, veuillez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons notre projet. Ok. Très bien. On va aller voir ça, là. Je me demande ce qu'il y a dans cet auditorium. L'impulsion n'a rien donné. On va pas tarder à le savoir. Allez, allons dans son auditorium. On va passer par là. Ok. C'est quoi ces conneries ? Oh, là, là. Une espèce de barrage, là. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Là-haut, il y a un truc. Ok. J'ai du ravitaillement. Je peux me servir de l'attracteur dessus. Je devrais pouvoir monter là-haut. Pour l'accroche. Ok. Donc. Je pense pas pouvoir atteindre cette échelle d'ici. Ok. Donc ça, on enlève. Je pense que je m'y prends pas correctement. Donc ça, c'est bon. C'est bon. On va pas jusque là-bas. Je dois me rapprocher. Donc ça. Comme ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Tire pas la flèche. Elle a quand même tiré la flèche. C'est pas possible. Ça marche pas. Je dois pas faire de cette façon. Ok. C'est pas comme ça. On va essayer comme ça, par en dessous. Je pense que je m'y prends pas correctement. Bah oui, ça a l'air. Mais c'est proche. Ça marche pas. Peut-être sauter. Bah c'est marqué à côté, quoi. Vous pouvez attraper, sauter et appuyer sur X pour attraper les points accrochés. Bon bah c'est un truc de dingue. Ok. Sauter et appuyer sur X. Bah c'est ce que je viens de faire, en fait. Ok. Bah c'est vachement intéressant. Donc il n'y a aucune logique. Ça a marché. Ouais, t'as pu d'abord tout et puis ça marche en fait. C'est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Ok. 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 Là on est bon. Ça les gars, on maîtrise. Coucou ma petite lit. J'espère que ça va mal louloute. Que la fin du travail a été bien pour toi. Ok. On est bon. C'est quand même très beau. Je dois faire descendre l'échelle pour voir. Ok. Là on fait descendre. Voilà. Ok. Attends parce que là du coup j'ai accès au truc là. Pour avoir la caisse au dessus. Voilà. Là. Attends, attends, attends. Là du coup on peut ouvrir. Ok. On va gagner des cadeaux les gars. Tu m'étonnes cette attire pote mon petit yard. Ça fait très film quand même. Après c'est vraiment le début du jeu. Ça parle beaucoup au niveau installation. Installation de l'histoire. Les humains. Les homo sapiens. Nous. Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith Lointain est notre prochaine étape vers le futur. Coucou ma petite sabre. Nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. C'est le musculaire. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'il s'en dente. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivrumbe, la forme d'une mortalité la plus pure est... Donnée corrompue. Lecture impossible. Donc les Anciens pouvaient voler dans le ciel ? Au milieu des étoiles ? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. Rien de grave, j'espère, m'a dit hier. Quand tu dis que tu as été faire un pitour aux urgences. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponibles. Voulez-vous le réactiver ? Oui, réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autres à dire. À mon petit heart, c'est normal, ça j'acte, ça pose vraiment les bases de l'histoire, là. Sur quoi on va partir. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatales. Chez Zénith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. « Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. » « Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore comment... » « Hello mon petit Georges ! Salut à toi mon petit Georges ! » « Sur le futur de l'humanité. C'était donc faux. » « Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. » Ben oui. « C'était les riches en fait. » « C'était pas bien tourné pour eux. » « Les pauvres, ils pouvaient rester sur Terre. » « C'était la base. » « C'est un travail à parler d'un centre de données. » « C'est un travail à parler d'un centre de données. » « C'est un travail à parler d'un centre de données. » « Là, la copie. Elle doit être stockée ici. » « On ne pourra pas y aller à la gage. » « On va trouver un autre moyen. » « Ah oui, on va voler les gars. » « Bien. » « Alors on n'est pas sur le DLC, bon Georges. » « On est vraiment sur le début du jeu pour les gens qui ne connaîtraient pas le début de l'aventure. » « Et le DLC, rappelons-le, ne sera disponible que sur PS5. » « Alors on est sur PS5 ce soir. » « C'était capable de bien des choses. » « Mais le DLC sortira demain. » « Mais là, on se replonge au début de l'aventure d'Anoï. » « Je me demande de commencer d'être là-haut. » « Et Elie, comme disait ma femme, un sac vide ne tient pas debout. » « C'est ridicule d'avoir été à la salle de sport. » « Tu veux dire que je t'engueule. » « Sans avoir mangé. » « Allez, on défonce les murs les amis. » « Oh là là, que du bonheur bien évidemment. » « On aime tout casser. » « Et on continue d'avancer dans les ruines. » « Bon, quand est-ce qu'on se reballe ? » « Là-haut. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ça, c'est un peu gros ça. » « Peut-être que tu as tué ça, ça va. » « Restez sur ta main. » « Ça, tu peux pointer sur moi. » « Ça, ça avait l'air un tout petit peu gros quand même. » « Ah non, mais t'inquiète Georges, j'ai pas de soucis moi. » « Ah oui, Dutch. » « On va se battre un peu parce qu'à un moment donné, papoter, c'est bien, mais... » « Tu prends celle de gauche. » « Je m'occupe de ça. » « On va les avoir discrètement. » « Évidemment, la Fufu. » « Madine. » « Landroche. » « Attention. » « J'ai l'idée de faire de sport. » « Il y a à de boupilles. » « Je vais monter. » « Voilà. » « On aime la Fufu dans les herbes. » « Qu'est-ce que ça me saoule, ça, je vous jure. » « Dans le jeu, ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. » « Afficher la piste. » « Ok, donc monsieur tournant. » « Ok, vas-tu repartir en haut, s'il te plaît. » « Merci. » « On repart faire ta rondelle, là. » « Voilà. » « Je t'ai eu. » « Ça, c'est fait. » « Eh bienvenue à toi, Georges. » « Bienvenue dans le Team Poupoud. » « Bien évidemment. » « Il y a d'autres machines qui croient trop. » « Ça ne devrait pas nous poser de problème. » « Ok. » « Allez. » « Mon arc est prêt. » « Non, pas d'arc, pas d'arc. » « Moi, je suis un show. » « Allez. » « Zing ! » « Ok. » « Ça ne sert à rien d'avoir un collègue. » « Allez. » « Allez. » « Détends. » « Je suis tout seul, en fait. » « Ok. » « Il est où, le dernier ? » « Allez. » « Oh, ce qu'il m'a mis, lui. » « Allez, soine-toi, là. » « Oui. » « Ah, merci. » « Ouh, lolo, 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 lolo. » « Du contenu de qualité, la revanche toujours. » « On essaye. » « On essaye, genre. » « Ça va, la skin. » « On essaye. » « On essaye surtout de ne pas se prendre la tête. » « J'ai pas pris le temps de braser quand j'ai essayé de te rattraper. » « Ok. » « C'est temporaire. » « Tant mieux. » « Désolé. » « Ok. » « On a fait les bébêtes. » « Ça, c'est fait. » « Ça part quand même toujours très lent, quand même. » « On est bien d'accord. » « Euh... » « Alors... » « Donc, c'est par là-bas qu'on va. » « Allons-y. » « Par là. » « Là, il y a les herbes rouges. » « Oh, le petit renard ! » « Il va peut-être pas parler, là. » « Il dirait que ce petit père a été pris dans la miel. » « Il a pas pu s'échapper. » « Il y a que les renards qui sont faits descendre, les gars, dans la miel. » « Le soir de Koh Lanta, l'endrange pas dans la jungle. » « Coucou à toi, mon José. » « Ouais, c'est un peu ça. » « C'est un peu ça. » « C'est un petit peu ça. » « Mais ça me fait quand même très plaisir de revenir sur Horizon. » « Sincèrement... » « Il y a un feu, là. » « Ok, il est là gratos, en fait. » « C'est pas mal, ça. » « N'oubliez pas, les amis, vous aimez le contenu de qualité, évidemment. » « Le petit abonnement qui fait toujours plaisir que vous soyez sur Twitch ou YouTube. » « On dirait qu'il y avait une barricade ici. » « Des machines ont dû l'enfoncer. » « On aime bien les morts, les gars, parce que déjà, il y a plein de trucs à récupérer. » « On fait les crevards, on fait les charognes. » « Regardez, on fouille même les cadavres. » « Mais ton sérame n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. » « Attention, il y a des pièges. » « On peut les démonter, ça, ou toi ? » « Je ne m'en souvenais plus, si on pouvait. » « On aime ça. » « On aime ça. » « C'est gratuit, les gars. » « Coucou, ma petite Sam d'amour. » « J'espère que ça va, ma globe trotteuse. » « Et est-ce que Samy et Shani a fait Horizon Forbidden West ? » « Pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges ? » « Ça pourrait nous aider contre les machines. » « Bonne idée. » « Je veux d'abord que je joue bien, tu crois quoi ? » « Non mais que croit-elle, cette jante dame ? » « Androche, c'est du talent, évidemment, en mode gameplay. » « Ça peut me servir. » « Ok. » « Bon. » « Merci, Greg. Merci de confirmer, quand même. » « C'est ce qui me faut. » « Incroyable, cette remise en question des filles quand elles arrivent. » « Bon alors. » « Bon, ça, je suis désolé, mais ça, je ne trouve pas ça hyper d'instinct. » « Le truc là, double croix. » « À coup ça marche, à coup ça ne marche pas. » « La machine, droit devant. » « Je crois pas qu'elle nous évite. » « Je devrais les scanner. » « Bon, on va pas scanner le pays à chaque fois, quand même. » « Si ? » « On est toute seule ou pas ? » « Ah, il y en a un autre là-bas. » « Au revoir. » « J'ai déjà vu cette machine. » « Oh, billard. » « Je ne la connais pas. » « Je n'ai pas envie de s'occuper. » « Hop là, ça dégage. » « Vous devrez peut-être fabriquer des pièges. » « Ça nous permettra de passer. » « Allez, on se bat un peu. » « Allez. » « Allez. » « Accessoirement, c'est pas de là de côté. » « C'est bon. » « Voilà, et oh. » « On peut continuer. » « On peut prendre pour un loulou quand même. » « 19 euros. » « Écoute, les premiers retours. » « Moi, c'est Yannick. » « J'ai écouté au niveau des shares qui disaient que les 19 euros, ça valait le coup. » « Ça faisait vraiment DLC un peu à l'ancienne. » « Voilà. » « Un petit rajout d'histoire. » « Un boss en plus. » « Ce qu'on a déjà connu. » « Ça ravente pas la roue, mais... » « J'ai vu des différences. » « J'ai connu. » « J'ai connu. » « C'est quoi, ça ? » « J'espère qu'il ne vienne pas par ici. » « Ok, on va là. » « Tendez les bras. » « Ça, c'est une chartine. » « C'est pas très compliqué. » « Et on descend. » « Très daté, Artgoupil. » « Oui, je suis assez d'accord. » « C'est vrai qu'au niveau du game design, ça n'avance pas la révolution. » « Mais ça se base, en fait, sur le premier. » « Elles sont de plus en plus violentes. » « Ça se base complètement sur le premier. » « Ça ne ravante pas la roue. » « Tu te balades dans le même univers que le premier. » « La rivière et les lacs en Vidalg. » « Quelques changements de gameplay avec le fameux crochet qui a été rajouté. » « Je pourrais le faire que si je trouve cette copie. » « Je crois qu'on est en train de retourner au centre de demain. » « Là, on part sur quelque chose de maîtrisé, on va dire. » « A l'œil, viens voir ça. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ces données parlent d'une technologie que Zénith lointain a échangé avec Hope Zero. » « On ne peut pas lire. » « N'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. » « D'accord. » « Je vais essayer de trouver d'autres données. » « Allez, on ouvre la porte. » « Je vais fabriquer des piages explosifs. » « Attends. » « Comment on fait de fabriquer déjà des piages explosifs ? » « Là. » « Mais comment ? » « Je ne sais pas. » « Pas bien. » « Ok. » « Compétences. » « Inventaire. » « Attendez les gars. » « Je regarde si je peux fabriquer des piages explosifs. » « Euh... » « On peut fabriquer ou pas ? » « Éclat de métal. » « Il faut de l'éclat de métal. » « Le muscle de machine n'est pas explosive. » « Et donc... » « Donc on n'a pas tout apparemment. » « Ok. » « Ressources. » « Équipement spécial. » « Ok. » « Pas tomber. » « Pas tomber. » « Voilà. » « Descendre sur le bord. » « Je dirais que c'est de là qu'on vient. » « Ok. » « Donc c'est de là qu'on vient. » « Ok. Super. » « Donc là, on est content. » « Ok. » « Donc là, il va nous faire reprendre la même porte, en fait. » « On va tourner en haut. » « On adore ça, en fait. » « Coucou, mon petit rab. » « Comment ça va, mon pote ? » « Ça va, mon petit rab. » « Oh, je pense que ça doit être le même esprit, en effet, Greg. » « Je pense qu'on doit être vraiment inspiré du premier. » « Chercher une copie de secours de Gaïa dans les ruines. » « Oh, mais la blague, en fait. » « Ah, c'était le truc que j'avais là-bas, là. » « Parce que là, il me dit là. » « Ok. » « Ah, mais on pouvait grimper, les salopios. » « Ok. » « On dirait une sorte de salle de réunion. » « La porte de l'autre côté est verrouillée. » « En tout cas, les gars, ils faisaient des trucs qui marchaient bien à l'époque. » « 500 ans après, 600 ans après, pas de problème, ça marche. » « Le système de terraformation d'Aube-Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobeck. » « Alimenté par neuf fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. » « Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. » « Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube-Zéro. » « Statut fait. » « Phase 2. » « La cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. » « Si tout se passe bien, le personnel d'Aube-Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. » « Risque. » « La découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube-Zéro conserve la base de données à Pologne déjà négociée. » « Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole ADES. » « De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobeck elle-même. » « C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. » « Une évaluation complète et jointe, et conclut le résumé exécutif. » « Et je t'aime, Sam. » « Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. » « Zenith lointain a volé Gaïa. » « A l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? » « Euh... C'est normal, Varl. » « On se ressemble parce que... Je suis la même personne. Génétiquement identique. » « Voilà, elle va le perdre. » « Comment peux-tu être elle ? » « Parce que je suis elle sans être elle. » « Voilà. » « J'ai été créée par une machine. » « C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. » « Ton père a des boulons. » « Quel genre de machine peut créer une personne ? » « Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? » « C'est plus que ça. » « Elle s'appelle Gaïa. » « Et... pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. » « Elle m'a créée... » « Pour la ramener. » « Je suis la seule à pouvoir. » « Et cet endroit... » « Et mon dernier espoir. » « Tu as dit un jour que la déesse avait parlé dans la montagne de la toute mer. » « Est-ce que c'était Gaïa ? » « Oui. » « Mais ce n'est pas la déesse, Varl. » « Elle n'existe pas. » « Blablabla. » « On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. » « J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. » « Tu comprendras. » « Grâce au focus. » « En attendant... » « Arrêtez avec des questions à la con. » « Et voilà. » « Dans le centre de données. » « C'est là-bas qu'on doit aller. » « D'accord ? » « Ok, Mrs. Boulot. » « On y va. » « Alors, attendez. » « Déjà. » « Déjà, ma Sam, je te fais un gros bisou d'amour. » « Mais non, mais je n'ai pas tout lu. » « Je suis concentré aussi à jouer. » « J'ai la terre à sauver, madame. » « Je dois sauver la terre. » « La terre, maintenant. » « Bien évidemment. » « Et mon petit heart, c'est normal que ce soit un peu un tunnel de dialogue en ce début de jeu. » « Parce qu'il faut qu'ils arrivent à faire le lien entre le premier et le deuxième. » « C'est vrai que si tu n'as pas fait le premier, tu ne comprends rien. » « Je vais vous dire, les gars, tu ne comprends rien. » « Le truc de Gaïa, machin, c'est de la science-fiction complète. » « Voilà. » « Mais si tu as fait le premier, ça te permet tout de suite de reposer les jalons sur la deuxième histoire. » « Et puis après, encore une fois, Horizon Forbidden West est un open world. » « Ça va s'ouvrir. » « Je crois qu'il est batté par-ci. » « Et de quoi ? » « Qu'est-ce que je dois prendre ? » « Une arme. » « Qu'est-ce que tu vas vous faire encore ? » « Un crochet ? » « Il faut qu'on continue. » « Qu'est-ce qu'il m'a offert ? » « Ah, pas quoi. » « Que m'avez-vous offert, monsieur ? » « Qu'avons-nous gagné ? » « Attendez, inventaire. » « On a gagné une bobine. » « Vous êtes trop généreux, mon ami. » « Vraiment, un truc de dingue. » « Mais comment on fait pour le mettre déjà ? » « Ah bah oui, c'est la fronde. » « Oh là là. » « Oh my god. » « Allez, on avance. » « Je crois qu'on est proche de la sortie. » « Bien. » « Ah ouais, donc Rias, tu vas rien comprendre si t'as passé loin. » « Génial. » « Ok. » « Génial qu'il a dit. » « Il a un gros serpent. » « Il a une grosse bête. » « Encore une de ces machines. » « Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. » « Alors... » « La machine n'a pas supporté. » « Oh là là. » « Mais je suis trop... » « Je suis trop balaise, les gars. » « C'est un moyen déjà que t'es moi. » « Mais oui, mais pas là. » « Pas là, moi. » « Jeu first party Sony. » « Jeu solo narratif cinématographique. » « Où on met beaucoup de blabla au début. » « On se fait pas autre chose. » « Mais je suis d'accord avec toi. » « Tu verras d'ailleurs le meilleur exemple. » « Je pense que ça sera... » « Zelda Tardos The Kingdom. » « Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir. » « Bah oui. » « Ça sert à rien de gueuler. » « Tout ces endroits où je suis allé ces derniers mois... » « Il devait y avoir d'autres copies. » « Mais... » « Il y a mille ans... » « Un certain Tête Pharo les a tout effacé. » « Il était parti de tennis pointin ? » « Non. » « Il était pire. » « Tête Pharo... » « Allez, hop. » « Allez, hop. » « Hello, mon petit polo. » « Le petit emploi fictif. » « Qu'est-ce qu'il faut le réel ? » « Tiens, Mélissa. » « Qu'est-ce qu'il faut le réel en même temps, là ? » « La France veut savoir. » « Coucou, mon frérot. » « J'espère que ça va, mon polo. » « On saute, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. » « Ok. » « Allez, on avance. » « Oui, ça on dirait un gros vaisseau. » « Des machines patrouillent là-bas. » « 0-0, mais c'est un bon match. » « Vous pouvez les marquer via le focus pour les garder à l'aise. » « Oh, mais vas-y, on se balle. » « Oh, un petit coup de 60. » « Encore un. » « Regarde, cherche-moi, voilà. » « Regarde, je suis là. » « Par contre, on va peut-être refaire des flèches, là. » « Voilà. » « Parce que sinon, on va être à court. » « T'as vu ça, Sam, Yéchani ? » « Je veux te dire que Elden Ring, il n'y a qu'à bien se tenir. » « Voilà. » « Un coup de 3. » « Je dois avouer que ça, par contre, c'est moins bien, ça. » « Allez, il faut gouverne, monsieur. » « On a un autre qui est par là. » « Voilà, c'est bon. » « Je le contourne, je le contourne. » « Tu l'occupes, tu l'occupes, tu l'occupes. » « Ou tu ne l'occupes pas. » « Il sert vraiment à rien, lui. » « Il est où, il est où, il est où ? » « Il est caché dans les herbes, là-bas. » « Je t'ai vu. » « Je t'ai vu. » « Je t'explose par la barbichette. » « Regarde-moi ça. » « Tu ne vois pas le jour. » « Et là... » « Attends, tu vas mettre le filière alors qu'il ne fait rien. » « Bon. Comment s'échapper d'ici ? » « Allez, ça c'est fait. » « Il y a le mis à l'arrière. » « Même pas peur. » « Est-ce que trop simple, les gars, le niveau normal. » « La machine a traversé le mur. » « Ok. » « Ok. » « Quelle maîtrise. » « On est d'accord, Dutch. » « J'ai fait de l'arc toute ma vie. » « Ça, c'est avec le jeu Horizon sur VR, ça, les gars. » « Eh oui, Real Madrid, Galactic, Forever. » « Ça me fait plaisir de dire ça dans le chat, les enfants. » « On a été vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées. » « En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. » « Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. » « Je lui arrive de l'être. » « Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. » « Alors attendez, il me semble qu'il faut monter, là. » « Oh, je sais qu'on monte au-dessus. » « Ah-ha ! » « Faut qu'on aille là. » « Ok. » « Mais oui, on est là quand, allez, Nantes. » « Qu'est-ce que tu racontes, Poulou ? » « N'importe quoi, Cambori, il a raison, il a dit qu'on aimait se faire peur. » « Hop là, petite échelle. » « Voilà, petit parcours de grappli. » « On monte. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « C'est quand même beau, hein. » « Je vais pas dire, mais ça claque un peu quand même. » « Ah bah c'est qu'il y en a pas qu'un. » « Et s'ils ont massacré tous ces océrams, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. » « On ne pourra pas les éviter. » « Et ils sont trop coriaces pour les affronter. » « Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. » « Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. » « On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. » « Ce truc ? Comment ? » « Je vais trouver. Attends-moi là. » « La mise en scène, c'est quand même beau. » « Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. » « Faire comme Elden Ring. » « On évite les combats les gars. » « C'est comme dans Elden Ring. » « Là, je peux grimper à la tour grâce à cette échelle. » « Ok. » « Bon, il y a un rayon. » « Ok. » « Je crois que je peux l'atteindre en mélançant après avoir utilisé mon drape. » « Ok. » « Vous laissez tomber depuis une prise cascade. » « Je ferais mieux de réessayer. » « J'ai pas compris les gars. » « Je peux atteindre ce rail là-haut si je saute avant avoir utilisé mon drapeur. » « C'est bon. » « Oh, d'accord. Ok. » « Ok les gars. » « Faut pas confondre le rond et le carré. » « Et ça passe. » « Allez, on grimpe. » « Alors, j'ai mon couteau, j'ai mon ciseau. » « Pour faire tomber la navette. » « Ça d'abord en fouille. » « Voilà, éclat de métal. » « Ok. » « Ok, c'est là que ça se passe. » « On continue de monter. » « On monte, on monte. » « On grimpe. » « Regardez si c'est pas beau. » « Ce jeu est vraiment dégueulasse. » « Il n'y a pas d'autre mot. » « Quoi ? » « Donc là, il va falloir sauter. » « Il va falloir attraper le truc qui est là-bas. » « Et vu que tout à l'heure, on n'a pas réussi. » « Mais là, ça y est, on maîtrise. » « Comme si on avait fait ça toute notre vie. » « C'est magnifique. » « Voilà. » « Ok. » « C'était limite. » « C'était limite. » « Rien de compliqué. » « Une tourbre en l'entend, moi. » « Pas la suivante. » « Ok. » « Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. » « Mais il y a un câble. » « Je peux peut-être m'en servir pour traverser. » « Allez, le talent. » « Bien évidemment. » « Bon. » « Merci, polo. » « Ça te droitit à peine debout. » « Non, ça va, ça passe. » « Voilà, double la navette. » « C'était pas très compliqué, en fait. » « On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. » « Je parie qu'il y a une console près d'ici. » « Si j'arrive à ouvrir les fixations, la navette devrait tomber pile dans le bassin. » « Ouais, j'aimerais bien au moins qu'on ait le temps de... » « Super. D'autres machines sur mon chemin. » « Voilà. » « Elles sont où ? » « C'est vrai ? » « Ah, d'accord, elles sont là. » « Euh... Ok. » « Bon alors, attends. Il faut trouver juste où c'est qu'on va. » « Où est-ce que c'est qu'on va ? » « Là, on ne grimpe pas ici. » « Ah non, t'as vu Dutch ? » « Elle n'est pas fatiguée, la mère Aloy. » « Condition physique à toute épreuve, les gars. » « Ah ah, un cardio d'extraterrestre. » « Bah tu vois, Ali, je pense qu'elle a mangé surtout avant. » « Je pense qu'il m'a vu. » « La console de commande doit être ici. » « Il ne m'a pas vu. » « Il faut attraser ces machines en bas. » « Allez, on détache. » « Il y a un truc qui n'a pas marché jusqu'à la voiture. » « Il faut être lent. » « Super. Génial. » « Elle avait été prise dans ces câbles. » « On ne s'occupe pas. » « On n'est pas là. » « On n'est pas là. » « Tu ne me vois pas. » « Je n'ai pas le temps, les gars. » « Ce qu'il y a avec mon focus pourrait être utile. » « Lâchez-moi, là. » « Ah oui, non, mais là, ils sont Vélairs, en fait, là. » « Par où je grimpe dans ce chantier, là ? » « Non. » « Non, je vais me faire défoncer. » « Attends. » « Ok. » « Ok. » « J'ai bien compris. » « Vous êtes Vélairs. » « Allez. » « Wow, mais... » « Ah, mais là, c'est chaud. » « Ok. » « Ok. » « Il n'y a plus, il n'y a plus une. » « Bien sûr, il y en a. » « Deux. » « Ouh, la dernière. » « Il est là. » « Trop gourmand, Landroche, trop gourmand. » « Je suis tranquille ici, maintenant. » « Tu dégages. » « Voilà. » « Salut mon petit Georges. » « Bonne soirée à toi, l'ami. » « Merci encore pour le follow. » « Euh, alors... » « Donc, revenons à nos moutons. » « Nous disions donc que nous voulions monter. » « Que là, le truc, il s'est mis en brillant par là. » « Non, mais là, je ne peux pas monter, là. » « Là, il y a un ascenseur. » « Ok. » « Ça, on peut... » « Ok. » « Très bien, monsieur. » « Si il tire cette poutre, il pourrait faire flamber l'ascenseur. » « Allez. » « Je grimpe sur votre tour pour pouvoir détacher le câble. » « Ça grimpe pas, là. » « Ok. » « Là. » « Ok. » « On a trouvé le point de démarrage. » « Ok. » « Après, c'est de la grimpette, les amis. » « Cette musique est quand même top. » « Là, on prend au passage. » « Je vais devoir détacher ce câble rapidement. » « Ok. » « On passe par là. » « Ok. » « Là-bas. » « Ça devrait être ici. » « Allez. » « Là. » « Ce connecteur maintient les câbles ensemble. » « Allez. » « Si je tire dessus, ça ne s'est pas passé. » « Ça, c'est vrai. » « Ça, c'est fait. » « Il faut que je monte plus haut pour détacher le second ensemble de câbles. » « Ok. » « Ok. » « J'ai bien voté. » « J'ai escalade avec une pique tournante, alors que des machines tueuses m'attendent en bas. » « Ok. » « On grimpe. » « Ça grimpe où d'être, les enfants ? » « Je peux reculer maintenant. » « Ah, on est d'accord. » « La musique, Max, elle est aux petits oignons. » « Cette musique est juste exceptionnelle, les gars. » « Ok. » « Donc là, on est là. » « Là, on est là. » « Parce que là, ça serait con de tomber maintenant. » « Euh, on est arrivé de là. » « Comment que ça marche, madame ? » « On va où ? » « Ah bah, on va peut-être à l'intérieur. » « Ok. » « Ah bah, on va là, en fait. » « Ok. » « Faut pas se compliquer la vie, en fait. » « J'y suis presque. » « Hop là. » « Voilà l'autre point d'ancrage. » « Descendre. Allez. » « Ah bah, on va descendre. » « Je ne pense pas qu'elle avait une masse qui descend. » « Ça va glisser, celle-là. » « Ça va glisser, celle-là. » « Je glisse. » Comme dirait Julien, c'est ça Ludo. Allez ! Scano. Scano. Je suis tombé sous le bide. Je suis tombé sous le bide. C'est ce que j'ai dormy. C'est bien. C'est sûr qu'on sait. Il est bien Terrail. Très bien. A nous d'accord. A nous d'accord. 18 il a un peu balèze de bestiaux d'accord ouh là là par contre et claque je vis les bombes qu'il est beau celui-là il n'y a plus de munitions en fait des balles en fait les flèches ok il y a un gros dard ok il y a des bonbonnes de partout c'est la fête foraine libérez je dois l'éliminer rapidement je vais peut-être m'aider à faire quelque chose d'utile par ici c'est plutôt le focus on va voir ce que peut faire ce truc oh c'est quoi ça allez faut mourir monsieur il est déjà fini le truc là oh mais j'ai plus les six j'en ai encore oh là là il fait mal je suis foncé il faut mourir monsieur allez il est là oh là 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 il reste une flèche oh mais voilà j'ai même pas eu besoin de la tirer les gars enfin sans repartir sans repartir sans repartir sans repartir dans de la canne dans de la canne sans forcer les gars à griller le petit serpent allez merci d'avoir gagné toc allez c'est tout ce qu'on a déçu quand même allez hop on va là-bas pense de la gagne pense de la gagne pense de la gagne je pourrais relancer Gaïa réparer le système guérir la miel la restaurer GG bravo des GG dans le char ça ça mérite un abonnement si t'es pas abonné le petit commentaire le petit point bien évidemment chercher une copie du centre de données alors attendez bougez pour les on va passer par là j'y suis presque j'en suis sûre c'est plus sérieux la pauvre chérie au début du jeu merci les copains j'espère qu'elle est là allez et bien voilà t'as tué Chelsea sans blague c'était pas une surprise elle est là bonjour salut Elisabeth ah Travis Tate alors qu'avons-nous donc là une conspiration de Zenith lointain pour voler une copie de Gaïa et de ses fonctions subordonnées c'est très vilain ça c'est pas très gentil ça mais il a d'humour l'animal c'est pas une copie de Gaïa que vous avez volé une bombe de nuit mais la plus puissante des bombes logiques alors bonne chance pour réparer vos données et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate rappelez-vous de son salut à l'oeil la déesse il n'y a pas de déesse je te l'ai déjà dit ce n'est pas Gaïa ce n'est pas ce que je cherche c'est qu'une blague elle est fâchée elle est fâchée elle n'est pas contente du coup elle escalade parce que vous avez compris dans Horizon la vie il faut escalader si tu escalades pas t'as raté ta vie dans Horizon c'est bon je suis désolé tu peux être cinglante parfois tu sais mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin elle est colère c'est que je vais devoir continuer je n'ai plus de piste Varl mais je dois continuer de chercher et vite quels que soient les risques à prendre je le ferai ce n'est pas une bonne idée d'être accompagnée quelqu'un pourrait être blessé c'est ma mission Varl la mienne c'est ma guerre colonel attends l'autre fois à Méridien tu as dit qu'un homme t'avait aidé Silence tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui sur des choses que tu avais apprises sur l'ancien monde et que personne d'autre ne comprend et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades il est parti Varl je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades bien sûr mais le maître espion marade à Méridien il est doué pour trouver des gens je crois Varl je... allez ça peut marcher et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis d'accord d'accord oui j'imagine qu'on peut essayer on a une longue marche à faire en fait j'ai une meilleure idée et nous voilà arrivés à Méridien les amis cité bien connue si vous avez fait le premier par le soleil c'est donc vrai elle est revenue merveilleux la sauveuse de Méridien est de retour t'as mérité cet accueil tu les as sauvées pas encore au nom du roi soleil avade un accueil royal pour la championne faites place marade alors il doit vous parler de toute urgence ah oui et bien nous sommes deux j'ai envoyé des chasseurs à ta recherche de brunantes jusqu'aux terres sacrées mais sans succès il s'est passé quelque chose à la flèche bien je vais te montrer que s'est-il passé à la flèche fait attention va-t-elle trouver le moyen de renouveler Gaïa pour sauver l'écosystème de la planète l'expédition où ils ont été sur la planète là-bas avec leur espèce de vaisseau fusel à Elon Musk et bien ça les amis vous le saurez au prochain épisode car tel est votre choix si vous avez aimé ce Horizon Forbidden West de l'essayer par vous-même allez je reviens avec vous les copains j'espère en tout cas que tout ceci vous a plu les amis le champ en fait il disparaît quand on change de fenêtre c'est nul c'est en fait c'est pour ça qu'il se remet à zéro en tout cas c'était moi Horizon Forbidden West encore une fois voilà le rythme je le trouve un peu décousé alors comme disait Ark tout à l'heure à juste titre c'est vrai que c'est un rythme assez long des petites scènes voilà très fermées très linéaires beaucoup de dialogues au démarrage le monde ouvert après va s'ouvrir il y aura beaucoup moins de papotes mais c'est vrai qu'il y a énormément d'interactions dans le jeu mais bon ça reste un jeu ça reste un jeu Sony Sony First Party voilà action action solo narratif on le sait il y a une série qui va être faite de toute façon sur Horizon Forbidden West et d'ailleurs Horizon Zero Dawn et l'univers il y a tellement de choses à raconter hâte de voir ce que va faire Sony en tout cas là dessus en tout cas moi c'était vraiment une très belle découverte je sais que le DLC je le ferai mais comme je vous l'ai dit ça sera un peu plus tard est-ce que vous ça vous a plu ? est-ce que dans le chat il y a des gens déjà qui ne le connaissaient pas ? est-ce que du coup c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas que vous avez aimé ? pas aimé ? ou est-ce que vous 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 en foutez ? on va être complètement honnête aussi j'ai les fesses qui collent dans le fauteuil les gars j'ai les fesses qui collent dans le fauteuil puis je ne peux pas aller dans le clic-clac parce qu'Elime l'a éclaté donc forcément ça marchera beaucoup moins en tout cas les amis moi c'était un réel plaisir le programme de toute façon pour la semaine pas de papote parce que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer je vais être très honnête j'ai relancé des gens mais j'enregistrais personne pas eu le temps et pas forcément le temps et pas forcément trouver le monde pour le faire donc voilà pas de papote cette semaine on se retrouvera nous de toute façon mardi prochain pour le découvert de Poupoune comme d'habitude sur qui, sur quoi il y a des jeux en ce moment qui arrivent on verra bien évidemment si tu as envie de tout savoir en avance de la team Poupoune et de continuer à discuter viens nous rejoindre dans le Discord bien sûr viens nous rejoindre dans le Discord tu as les liens épinglés en commentaire ou avec point d'exclamation Discord si tu es dans le chat au niveau de Twitch le replay sur Youtube va suivre d'ici une petite demi-heure n'hésitez pas si vous n'êtes pas couché à aller mettre un commentaire de ce live sur la vidéo Youtube ça permet de référencer et de faire marcher en même temps la petite vidéo Youtube en tout cas moi je suis très content de ce qu'on a fait avec ce petit live Twitch vous êtes à chaque fois la petite vingtaine voilà à participer vous voyez on monte en follow petit à petit et puis surtout ce que je trouve très agréable c'est que les replays sur Youtube continuent à marcher comme ils faisaient avant donc bah écoutez tant mieux si on peut élargir tout ça se faire plaisir en même temps je rappelle que le mois prochain normalement on sera pas loin de l'affiliation donc on pourra refaire les sondages voilà il y aura plein de petites choses qui vont être mises en plus au niveau du chat Twitch qui sera fortement intéressant en interactivité parce que c'est un peu le but du jeu si on est arrivé ici en tout cas laissez-moi vous remercier tout le petit monde que vous avez été je pense à mon petit Greg à mon Kev à mon José à mon Maud j'ai vu tout à l'heure aussi je pense que c'est toi José qui a dit Jedi Survivor je l'attends comme un fou mon pote je l'attends bah oui des sondages des sondages on fait des sondages à gogo sur Youtube mais ici je peux pas en faire je peux pas en faire ça me stresse voyez ce que je vous aurais mis est-ce que vous avez aimé ce Horizon Forbidden West est-ce que vous connaissez ce Horizon Forbidden West qui mérite voilà maintenant il a quand même vachement baissé de prix donc il mérite franchement son aventure si vous aimez les solos narratifs voilà il est à faire il est à essayer et si vous ne connaissez pas du tout bah commencez déjà par Horizon Zero Dawn ça vous évitera d'être perdu au niveau narratif mon petit Mathieu mon petit Kev mon petit Dutch ma Mélissa à qui je fais un énorme bisou et Vivard et Réal voilà mon petit Greg mon José ma mode mon petit Art Goupil mon poteau qui est passé mon Ludo ma petite Samy et Chani aussi qui est venu nous faire un coucou clac 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 je remonte je remonte je remonte je remonte un peu Ludo je crois que je t'ai dit je remonte il y a mon Ben il y a mon Ben tiens justement on va aller faire un raid on va aller voir Ben faites lui le petit coucou sur le raid avec le petit bonjour le petit follow Dutch mon petit George qui est passé voilà en tout cas je vous fais tous de gros bisous je pense à ma Sam aussi qui est passé à mon Riyad voilà toute la bande habituelle là qui est passée donc alors bougez pas on va lancer un raid sur une chaîne on va aller choisir le Benub et on va aller lui faire un gros bisou au copain le Benub j'y suis ou pas oui ben oui il est là voilà le Benub voilà on est bon les amis on est bon on est bon faites lui le coucou mettez le petit follow la petite force qui va bien quant à nous les copains on se retrouve mardi prochain sur Twitch 21h pour un nouveau découverte Poupoune le replay sur Youtube dans moins d'une demi-heure n'hésite pas à aller mettre le petit commentaire le petit pouce tout ce qu'il faut pour faire vivre la vidéo et surtout les amis on n'oublie pas parce que c'est un peu la base quand même le virtuel c'est bien parce que sinon on serait pas là mais l'on ruelle c'est quand même mieux allez la bisette les copains et rendez-vous la semaine prochaine claveau et let's go le raide chez le brobeloub et let's go le raide